A part les enjeux technologiques, il y a aujourd'hui deux grands enjeux au développement de la robotique médicale. Le premier concerne les études cliniques pour montrer le bien fondé et l'apport de la robotique dans cette pratique. Le deuxième enjeu concerne le remboursement et concerne l'économie de la santé. Aujourd'hui en France, de manière un peu standard, le surcoût d'opérer par un robot représente entre 2 000 et 3 000 euros. Grosso modo, en parlant avec des praticiens, ce serait bien qu'il y ait un meilleur remboursement de ces technologies si elles se prouvent vraiment apporter un véritable intérêt. Parce que si l'on compare avec au niveau de la prostate, le fait d'opérer par un robot permet d'éradiquer en général de manière définitive le problème, là où des fois une opération, et encore une fois je parle sous le contrôle des praticiens, je n'en suis pas un, là où des traitements à base de radiothérapie ou autre prennent plus de temps et ont des coûts qui, in fine sur la durée, sont plus importants que ce surcoût robotique. La robotique n'est pas là pour remplacer l'homme, elle est là pour l'assister, l'aider dans son expertise, dans son savoir-faire et lui permettre d'être toujours plus précis ou d'aller dans des terrains, entre guillemets, inconnus ou difficiles d'accès. L'autonomie totale est une illusion pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons juridiques. Quid de la responsabilité ? Qu'en est-il de la responsabilité du praticien si l'acte médical est pris en charge par un système, entre guillemets, purement autonome. Donc aujourd'hui, il faut bien dire qu'en robotique, c'est vrai dans le domaine médical comme plein d'autres domaines applicatifs de la robotique, il n'y a pas de système 100% autonome qui réagit tout seul, qui prend une décision tout seul et qui agit tout seul. Donc en fait, on est en train d'assister au niveau chirurgical, de ce que moi en tout cas j'en vois, à une suite robotique qui intégrerait de la simulation, du big data, de la réalité augmentée, avec des systèmes beaucoup plus souples, plus légers, beaucoup plus ergonomiques pour les praticiens et aussi qui favorisent le minimal invasif, c'est-à-dire très faible incision avec des outils qui sont déployés à l'intérieur du corps, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Un exosquelette qui demain sera léger, qui sera non-invasif, c'est-à-dire que ce ne sera pas une grosse structure, qui pourra être mis comme un vêtement et qui pourra permettre à un tétraplégique de remarcher, là il y aura un devrait avancer. On n'en est pas encore là, pour des raisons technologiques déjà aussi, mais ça risque d'arriver quand même assez rapidement, c'est-à-dire que ce n'est pas dans 50 ans, heureusement, à ces domaines-là. Mais toujours est-il, on peut trouver des nouveaux systèmes d'opérations aussi où on va déployer des outils à l'intérieur du corps humain, faire des choses relativement autonomes. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que, encore une fois, non seulement c'est le besoin du patient et surtout faire ça à moindre coût. Pourquoi faire ça à moindre coût ? Parce que ça puisse profiter au maximum de personnes possible.